Il faut descendre l'escalier de la cave Faites attention, la dernière marche est piégée Pour éviter les voleurs ? Non, pour éviter que les rats essaient de monter l'escalier Il paraît qu'ils sont très gros dans la région Vraiment ? Une fois, mon oncle Winky a massacré à coup d'épée un rat absolument gigantesque Alors qu'il était complètement bourré Ah bon ? D'ailleurs, en faisant ça, il a vengé la mort de Yuki C'était votre chien ? Oui, il accompagnait mon oncle ce soir-là Et on l'a retrouvé découpé en morceaux Ce rat devait être sacrément gros pour faire ça à un chien Ah oui, je vois Attention à la marche Hop, hop, hop Héhéhé Et voilà Admirez un peu ce garde-manger Wouah Héhé, pas mal, hein ? Quelle abondance, regardez Héhéh, du saucisson de boudino Du camembert de punibec Des gigos d'agneau Du steak barbare De la purée de cervelle de mouton Et des chips C'est absolument fantastique ! Et vous oubliez les cuisses de poulet frites dans la graisse ! Hmm, après les émotions d'aujourd'hui, je crois que nous allons nous contenter de quelque chose de plutôt léger Je pense, par exemple, une délicieuse soupe de petits pois du gondor Les petits pois du gondor ! Donne-moi-en où je te mors ! Ouais, je garde quand même une cuisse dans ma poche au cas où Moi aussi ! Alors, vous vous dépêchez ? Il nous faut encore de quoi étancher notre soif Héhé, suivez-moi ! Attention, préparez-vous à l'ébahissement de votre vie ! Je n'ai jamais vu une telle quantité de tonneaux de bière ! Il y a là de quoi abrever trois générations de videurs de taverne ! Ou cinq hamsters pendant une semaine ! Hein ? Bah oui, comme ils sont plusieurs, ils font la fête ! Alors ils boivent un peu plus ! Ah, impressionnant ! Mais comment as-tu fait pour obtenir autant de tonneaux ? Bah, puisque je suis au conseil de la ville diératique, je peux acheter de la bière à prix réduit ! Alors, j'en profite ! En effet, c'est utile ! C'est utile ! J'en ai marre d'attendre ! Je viens vous chercher ! Tiens, notre ami va nous rejoindre ! Pas de chance, hein ! Je prends un tonnelet ! C'est étrange ! J'ai l'impression d'oublier quelque chose ! Je ne crois pas ! Il me semble que nous avons tout ce qu'il faut pour dîner ! Peut-être que ça va me revenir... C'est quoi ce bruit ? Oh, je me souviens, c'est bête ! J'ai oublié de prévenir l'elfe à propos du piège ! Quelle horreur ! Allons voir ! Ah là là, c'est dommage ! Une aussi adorable jeune fille ! Ouh, ça doit faire mal ! Elle ne s'est pas plantée là ! Oh, tu as vu la taille de cette tapette à souris, Bou ? Faut être malade pour placer un piège en plein milieu du passage ! Ça sert à attraper les grosses créatures bien moches ! Et ça marche du tonnerre ! Arrête ! Elle n'est pas grosse ! Dis tout de suite que je suis moche ! Héhé ! Oh, il fallait bien que j'utilise ce piège ! Il m'a coûté cher et puis j'ai jamais vu un seul rat géant dans toute la région ! Ouais ! Bon, Paladin, essaye donc de la décoincer pendant que nous remontons le dîner ! Ok ! Ah, bah quand même ! C'est pas trop tôt ! Héh ! Attendez un peu ! Où est passé le tonneau de bière ? Le hamster ? Bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de s'enfuir avec le tonneau ! Bouh ! Reviens ici ! Je m'en occupe ! Euh, Paladin, tu as lâché le mécanisme ! Oh ! Excuse-moi, l'elfe ! Donne ce tonneau et il ne te sera fait aucun mal ! Héh ! Reviens ici ! Allez ! Lâche ce tonneau ! Lâche ce tonneau ! Bon, tu lâches ! Allez ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Bon, bah, je le ramène avec ! Ça y est ! On peut enfin remonter ! Allez-y ! Pardon ? Héh ! Faites attention ! Héh ! Arrête ! Le neuf a marché sans la main ! J'ai pas fait exprès ! Tu t'arrêteras un jour ? Le jour où il y aura plus d'elfes ! Dommage qu'il ne t'ait pas plutôt écraté la langue ! Et voilà ! Je suis entièrement propre et tous mes habits sont lavés ! C'est plutôt marrant de percer l'essive en même temps que sa toilette ! On gagne du temps ! Bon, allez ! Maintenant, je sors ! Et voilà ! Je n'ai plus qu'à me sécher ! Oh non ! J'ai pas de serviette ! Oh ! Hé ! Mais si je me souviens bien, en fouillant tout à l'heure, j'ai vu un truc qui ressemblait à ça dans l'un des placards de la chambre du nain ! Je devrais peut-être aller y jeter un oeil ! Mais tous mes habits sont trempés et je suis à poil ! C'est risqué ! Je vais quand même y aller ! Ce sera une occasion de prouver mon courage ! Et hop ! C'est parti ! Personne à droite ! Personne à gauche ! Alors, je crois que c'était dans ce placard ! Quelque part par là... Ah ! Voilà une serviette ! Ouah ! Cool ! Elle a jamais servi ! Mais qu'est-ce que je raconte ? C'est normal pour les affaires de toilettes d'un nain ! Bon, allez ! Je n'ai plus qu'à me sécher ! On va préparer le repas ! Et merde ! Dans la salle de bain ! Vite ! Ouf ! Ils m'ont pas vu ! Zut ! J'ai laissé tomber la serviette ! Oh ! Tant pis ! J'avais fini de me sécher de toute façon ! Hmm... Je crois que nous allons nous régaler ! Mets la table ! Pendant que j'ouvre la boîte de petits pois ! Entendu ! Euh... Mais qu'est-ce que c'est que ces assiettes ? Ça ! Ce sont mes préférées ! Regarde ! Sur celle-là, il y a marqué « Un nain finit toujours son assiette ! » Sur celle-ci, « Un nain finit toujours l'assiette des autres ! » Mais il y a aussi les modèles classiques, comme « Les nains sont les meilleurs ! » ou « Vive les nains ! » Ça va, j'ai compris ! T'as vu les dessins qui accompagnaient les légendes ? Superbe, non ? Et j'ai aussi des modèles érotiques ! Je crois que nous allons nous contenter d'un modèle plus classique ! Ok, je m'en charge ! Fais chauffer la soupe de petits pois ! Entendu ! Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Guerrier, que fais-tu donc en si légère tenue ? Bah, j'ai fait ma lessive tout à l'heure, mais il y a que mon caleçon qui a eu le temps de sécher ! Alors je suis venu demander au nain s'il avait pas un tee-shirt à me prêter ! Ouais, bien sûr ! Il y en a dans le tiroir de ma commode ! Serre-toi ! Merci ! Y a pas de quoi ! Ah ! C'est qu'il est mignon avec son caleçon moulant ! Zut ! Tu nous prépares un strip-tease ? Tiens, te revoilà, toi ! Non, je ne prépare pas de strip-tease ! Et de toute façon, je pars m'habiller ! Ah ! Dommage ! Allez, ne restez pas tous ici ! Vous occupez le passage ! Bou et moi, partons nous laver ! J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire les lits ! Moi, je prépare le repas ! Moi, je suis parti me laver ! Moi, j'ai rien entendu ! Bah alors, y a personne ? Me voilà donc volontaire par défaut ! Oui ! Je suis contente que quelqu'un vienne avec moi ! Le salon est par là ! Allons-y ! Et voilà le canapé transformable en lit ! Il faut enlever les coussins ! Compris ! Un de moins ! Et hop ! Maintenant, on déplie le lit ! Ok ! Un de moins ! Un de moins ! Un de moins ! Un de moins ! Un de plus ! Un de plus ! Chouette ! Y a déjà des draps ! Et prof en plus ! Eh bien, dans ce cas, nous serons les premiers à les utiliser ! Nous ? Euh, je veux dire... Le groupe ! Oh, tu sais, si t'as rien contre, eh ben, moi non plus, j'aurais rien contre, si tu voulais bien dormir avec moi. Euh, si ça ne tenait qu'à moi, j'accepterais, avec joie, mais je ne peux pas, parce que, à cause des autres membres du groupe. Comment ça ? Je ne voudrais pas créer de, de jalousie. Tu sais, j'ai rien contre le fait que les autres soient jaloux. Euh, mais bien, c'est-à-dire, non, vraiment, je ne peux pas, à cause, à cause du guerrier. Du guerrier ? Oui, il m'a avoué que, que tu, que tu ne lui étais pas indifférente. Je lui plais ? Il m'a dit qu'il ressentait des, des émotions pour toi. Des émotions ? Oui, des émotions. Il est vrai que tu es très, charmante. Vraiment ? Euh, oui. Oh, je suis tellement heureuse. Je sens qu'il va m'en vouloir pour ça. Mais attention, ne lui dis surtout pas que c'est moi qui te l'ai appris. Mathieu, c'est bouche cousue. Bien, allez. Occupons-nous maintenant du canapé de la salle de repos. Ah, oui. Hum, c'est tellement beau, tout ça. Euh, la décoration ? Mais non, cette magnifique histoire qui va bientôt commencer. Ah, là, là. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Ah, tout beau, tout propre. Paladin ? Mais, t'es complètement trempé. J'ai gardé mes vêtements sur moi. C'est la plus vide pour prendre sa douche. Mais enfin, va les essorer dehors. Tu mets de l'eau partout. Ok, j'y vais. Bah, ça nettoiera un peu le sol. De toute façon, je dois aussi essorer bout. Bou, je t'avais dit de garder la bouche fermée sous l'eau. Bien, continuons maintenant. D'accord. Ah, voilà la salle de repos. Hum, elle a été décorée avec soin. Le nain a des goûts de chiottes. Non, je n'irai pas jusque-là. Il y a un billard, adapté aux gens de petite taille. Il m'arrive aux genoux. Il y a une jolie moquette verte. C'est pas sa couleur d'origine. Un tourne-disque stéréo d'Albis Ronde. Ainsi que la collection complète des posters des grands héros du peuple nain. Ils sont tous plus moches les uns que les autres. Admet quand même que Dagol le glaireux ou Nilfane le puant ont une certaine prestance. Chez les elfes, son tir des pieds n'a jamais été un symbole d'héroïsme. Mouais, c'est vrai. Tu n'as pas tout à fait tort. Allez, aide-moi à défaire le lit. C'est parti. Les coussins. C'est fait. Maintenant, on va déplier le lit. Attends, le mécanisme est légèrement différent. Moi, je vais placer ma main là et toi, tu vas tirer quand je te le... Oups. Mais toi... Euh... J'ai pas fait exprès. Il ne fallait pas tirer maintenant. Attends, je vais t'aider à sortir ta main. Bien. Il faut que tu fasses bouger le lit. Dans l'autre sens. Désolée, je suis vraiment maladroite. Oh, ça fait mal. Bon, bah... Euh... Le lit est épuyé maintenant. Oh, mon beau... Attends, bouge pas. Je vais faire quelque chose. Partir très loin ? Non, mieux que ça. Je vais te faire un bisou magique pour ôter la douleur. C'est une capacité spéciale des elfes ? Euh... Sûrement. Ma mère m'en faisait tout le temps quand j'étais petite. Ah, je vois. Ok, allons-y. Alors, ça marche ? Non. Pour toi non plus ? Dommage. Hé, tout le monde à table ! J'arrive tout de suite. Euh... Euh... On va manger ? Oui. Allons-y. Bon, ça va quand même un peu mieux. Je suis vraiment désolée. Allez, ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'un jour, ça finira par s'arranger. Tu crois ? Un jour, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera malgré tous tes défauts. Quelqu'un qui t'aimera beaucoup, 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 beaucoup. Merci. C'est gentil. Ah, vous voilà ! Eh oui. Alors, toi, le menestrel, tu te mets ici. Et toi, l'elfe, tu te mets là. J'aurais préféré que tu manges dehors, mais bon, les autres n'auraient pas été d'accord. Ah, je suis sûre que moi, ils m'auraient suivi pour ne pas me laisser seule. C'est quoi ce elf ? Oh, ça va ! T'es donc, le men, et si tu sortais prévenir le paladin que nous allons passer à table ? Ouais ! Au moins, moi, je serais pas tout seul dehors ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien de grave, juste une histoire de nains et d'elfes. Ah, ouais, ok. Tiens, tu t'es habillé ? J'allais pas rester à moitié à poil. Ah, mais oui ! Il est sexy dans son t-shirt moulant ! Tu serais pas un peu obsédé par les fringues moulantes, toi ? C'est pas moi qui emporte ? Beuh. Il me semble un peu serré pour toi. Eh, c'est pas ma faute si toutes les affaires du nain sont à sa taille. Et puis, ils avaient tous des dessins ou des phrases sympas marquées dessus. Alors, j'ai dû choisir celui avec le message le plus neutre. Alors, qui a-t-il de marqué ? Il y a un j'apostrophe, un gros cœur rouge suivi des mots, les nains. Ce qui peut se traduire, je crois, par « j'aime les nains ». Quelle horreur ! Waouh ! T'as appris à décrypter toutes les écritures symboliques, ma parole ! Oui, j'en suis assez fière. Je n'aime pas ce message sur le t-shirt. Eh, t'as pas vu les autres ? J'ai dû éviter tous ceux qui citaient les elfes. Pourquoi ? À ton avis, ce sont des phrases écrites par des nains. Et comme ça parle d'Elf, ils ont tendance à mettre des dessins assez... réalistes. Mais bon, c'est pas de ton âge. Ah bon ? Du tien non plus, Ménestrel. Ah, parce que c'est du tien ? Euh, pas de commentaire. En tout cas, choisir celui avec le message le plus neutre, c'était plutôt sympathique de ta part. Oh, c'est rien. C'est juste qu'ils étaient tous encore plus petits que celui-là, alors... Ah ! Eh, dis-moi, Ménestrel, qu'est-ce qu'elle a à me regarder comme ça ? Je lui fais vraiment de l'effet en fringues moulantes ou quoi ? Mais non, tu dois te faire des idées. Bah, j'espère, hein ? Ah, tout bon, tout propre, tout sec. Allez, paladin, va vite t'installer, on n'attendait plus que toi. Ah, nous allons enfin pouvoir manger ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?